Alors, la méthode pour manipuler l'objet nouveau sans devoir dégrouper, c'est ceci. Vous avez le groupe qui est sélectionné. Vous voyez ses pointillés et ses poignées. Dans le haut, dans la barre contrôle, est-ce que vous voyez ceci ? Ces icônes. Ceci, ça vous permet de descendre dans le groupe, cette icône-là. Vous cliquez sur celle-là pour descendre dans le groupe. Vous êtes dans le groupe. Il y a un des objets du groupe qui est sélectionné. Et vous allez utiliser une de ces deux icônes-ci pour sélectionner l'objet du groupe sur lequel vous voulez travailler. Vous pouvez utiliser uniquement celle-là si vous voulez. Ça va passer en revue. Vous allez voir, ça passe en revue les objets du groupe. Mais il n'y en a que deux ici, donc c'est facile. Mais parfois, vous avez des groupes avec 10, 20 objets. Et donc, quel est celui qu'on veut travailler ? C'est le mot ici. Et donc, il suffit d'aller le transformer, le tourner comme on veut, le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle et la touche Shift et Alt. Ça vous rappelle quelque chose ? On lâche le bouton, la souris, puis Shift et Alt. Voilà. Et puis, quand on a fini, on sort du groupe avec l'icône qui est celle-là. Donc, on était rentré dans le groupe avec celle-là. On sort du groupe avec celle-là. Voilà. Donc, bonne méthode pour manipuler des objets qui sont groupés. On indique celui sur lequel on veut travailler grâce aux petites icônes-là. On indique celui sur lequel on veut travailler grâce aux petites icônes-là.